bien salut à tous c'est c'est j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de la cassette audio à la bonne époque de la cassette audio je suis nostalgique parce que je suis né en 1998 donc c'était la fin mais j'ai connu la cassette audio j'ai comme j'ai connu les francs et c'était la fin au signe j'ai connu les francs je m'en rappelle pas bien mais par contre la cassette je m'en rappelle j'ai encore d'ailleurs des cassettes qui traînent à la maison je sais pas voile son mais il y en a un petit peu partout c'était la putain de bonne époque mais un support physique la tout carré la brique non c'était bien franchement c'était c'était l'âge d'or c'était clairement l'époque en or où j'étais gamin il y avait des vieilles rimes et que ça marchait ça marche en fait la cassette audio c'est ça qui est fou la cassette audio a été créée en 1963 par monsieur lou hothens ou hothens ça dépend comment vous le dites moi je dis hothens et à l'époque ce gars était directeur tout simplement de philips audio avant il avait créé je crois un magnétoscope aussi il me semble à la suite de ça vu que ça avait bien marché ben en fait il est devenu directeur de philips audio et il a dirigé la création de la cassette audio pour le compte de la société philips audio alors le principe de fonctionnement de la cassette il est extrêmement simple vous avez quatre canaux audio qui sont écrits en parallèle sur une bande magnétique il ya deux canaux qui sont écrits dans un sens et deux canaux qui sont écrits dans l'autre sens la lecture se fait en plaçant tout simplement à la main la cassette dans le bon sens dans le lecteur de cassettes ça aussi c'était génial il ya certains lecteurs de cassettes qui pouvaient tout simplement lire dans les deux sens ils étaient tout simplement équipés d'une tête de lecture double qui pouvait soit pivoter à la tête de lecture ou alors il y avait deux têtes de lecture l'une à côté de l'autre et simultanément on peut venir dans les deux sens ou alors il y avait aussi certains lecteurs de cassettes et retourner physiquement la cassette et alors ça ça les amis aujourd'hui si vous en retrouvé ses collections c'est direct collecteur il ya la cassette se retourner tout seul il y avait un mécanisme c'était franchement très très beau c'était de l'ingénierie le top et tout ça sans jamais touché à la cassette qui est à l'intérieur du lecteur cassette ça s'appelle l'auto river par contre moi chez moi j'ai jamais réussi à faire marcher l'auto reverse et pourtant pourtant j'ai une chaîne ici qui a l'auto reverse dessus et ça n'a jamais marché je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment ça marche je commence à me poser des questions il y avait plusieurs types de cassettes qui existaient mais on va pas rentrer dans le détail il y a type 1 type 2 type 3 etc donc on va pas rentrer dans le détail cette fameuse cassette aura donc connu un succès mondial ça a fait le tour de la planète au point que c'est devenu tout simplement le support de référence pour l'enregistrement audio domestique et pour l'époque c'était le top du top la cassette ça marchait du feu de dieu ça marchait partout même dehors même en mouvement c'est ça le gros avantage qu'il y avait tu pouvais vraiment donner des coups au lecteur cassettes ce qu'on appelait des walkman à l'époque c'est le walkman de chez sony c'est pour ça qu'il s'appelle walkman walk pour marcher pour se déplacer à l'intérieur la cassette elle tourne mais tu peux y aller dans tous les sens elle va toujours tourner la cassette c'est pas le cas du cd et ce succès aura donc duré jusqu'à l'apparition du compact disque le cd et alors là c'est le début de la fin tout simplement même si la cassette va encore bien résister sur les lecteurs portables tout simplement parce que ben encore une fois ils ont cet avantage d'être inviolable entre guillemets quand vous lui donnez des chocs ou quand vous bougez etc ce qui n'est pas du tout le cas du lecteur cd le lecteur cd si vous donne un grand choc à l'intérieur ça déraille évidemment année 2000 c'est l'apparition des baladeurs numériques les ipods les téléphones même aussi par extension les clés usb les supports numériques en fait pour enregistrer de l'audio et là c'est terminé la cassette se fait terrasser merci au revoir il n'y a plus personne on met les clés sur la porte même on jette les clés dans le caniveau si on veut il n'y a pas de souci c'est la fin de vie donc pour la cassette au début des années 2000 la cassette qui aura quand même tenu quasiment 40 ans cette vidéo était mon hommage tout simplement à lou autens voilà qui vient de mourir à 94 ans c'est pas une blague elle est vraiment mort elle est mort en belgique est mort là le 6 mars 2021 donc c'est mon hommage à moi tout simplement une petite vidéo voilà sur le sur le passé comme ça de sur la cassette voilà c'est tout c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je vais poster une nouvelle vidéo n'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est en description j'ai une chaîne twitch aussi rejoignez moi sur twitch twitch.tv slash c'est seb officiel lien dans la description c'était seb je vous souhaite de passer un très beau week-end prenez soin de vous il paraît que c'est important et puis à la semaine prochaine dimanche 11 heures pour une nouvelle vidéo